Musique Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo Euh... De quoi qu'on pourrait appeler ça? De peu n'importe quoi? Pourquoi pas? Avant de commencer, je voulais tout d'abord vous remercier Vous tous, parce que cette semaine, après une semaine D'avoir atteint ces merveilleux objectifs D'avoir 1000 vidéos que j'ai faites J'ai atteint le chiffre magique de 8000 abonnés Alors, je trouve ça merveilleux Je vous remercie tous pour participer à cette aventure qui est la nôtre Notre aventure personnelle ainsi que tous les restes en situ En fait, c'est surtout une question de partage que nous faisons avec vous Et puis, on a tellement trouvé, développé des nouvelles amitiés Et des relations qui sont plus intéressantes les unes que les autres Alors, je suis obligé de vous dire encore une fois, merci Écoutez, cette fois, cette semaine, je voulais vous parler de Ouf, quelque chose que vous allez dire que peut-être j'ai du jonté Mais je ne crois pas Vous vous rappelez la toile qu'on a fait En fin de compte, ça fait probablement près d'un mois et demi Que je ne fais pas de toile, que je ne fais pas de peinture Mais j'en ai fait une il y a environ deux ou trois semaines Que c'était un sujet d'à propos Car c'était l'ombrage d'une famille Qui regarde un coulage acrylique Qui représente l'incertitude que la famille vit Et qui nous représente tous, en fait, toutes les sociétés Avec ce fameux virus Alors, je la regarde parce qu'imaginez-vous donc Quand je suis assis dans mon salon Là, dans le fond, en ce moment, je suis à la place de Nicole et de Whisky Mais, normalement, sur mon fauteuil J'ai la télévision en face de moi Et j'ai le fameux cadre de la toile que nous avons fait Et je l'observe tout le temps Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'interpelle, cette toile-là Puis je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais Et probablement un mois et demi, ou même plusieurs mois avant de l'avoir fait J'avais rêvé à faire cette toile-là Bien avant les problèmes qu'on a eus De par cette nouvelle maladie C'est drôle parce que ça m'avait réveillé dans la nuit Puis j'avais dit ça à Nicole Puis Nicole m'avait dit, on voulait dire Regarde, recouche-toi puis dors Ça n'avait aucun sens Mais regardez, dites-moi si je suis disjonté ou non Je vous explique Voici notre toile La toile en question Mais regardez, ce n'est pas moi Je ne pense pas en tout cas que je suis en train de revirer sur le couvert On voit une tête Moi je vois une tête Je vois le côté, la forme du côté d'une tête La ligne des cheveux Un oreille Un oeil Avec Le sourcil Le visage en avant Qui s'en va Comme si ça serait l'emplacement d'un masque Mais qui se désintègre Bon, là regardez Si vous ne le voyez pas là J'ai un sérieux problème Puis je m'en vais consulter Oustot possible Puis de ce côté-là Là vous avez les cheveux De notre type De ce côté-là Puis regardez si c'est étrange Qu'est-ce que ça a fait Je vous le dis Je pense que des fois Je suis en train de Il va falloir que j'arrête de la regarder Parce que Ça m'intrigue tellement C'est un coulage acrylique que j'ai fait Mais dans un coulage acrylique Comme on a fait Jamais qu'on a des lignes Aussi Carrées que ça Ce n'est pas quelque chose Que j'ai touché avec un pinceau Mais regardez La forme que ça a J'ai appelé ça Si vous regardez La tête Le devant du visage Les bras Et les jambes Alors c'est comme Moi j'ai appelé ça Le Penseur du virus C'est comme si vous regardez C'est vraiment comme quelqu'un Qui est assis C'est la silhouette De quelqu'un qui est assis Et qui observe La personne Qui est en avant On voit très bien l'oreille C'est très bien défini Écoutez Ça n'a pas de Des fois je me dis Je vais falloir que j'arrête de la regarder Bon alors j'espère que Vous avez vu Ce que je vois Parce que Sinon j'ai un sérieux problème Mais Sérieusement Je suis obligé vraiment D'enlever Cette toile devant moi On écoute des émissions À télévision On est des Des fans Finis De Netflix Souvent J'écoute ça Puis on écoute ça Tous les deux Puis Nicole À un moment donné Elle me dit Ah il est arrivé Telle et telle affaire J'en ai aucune idée Je suis figé À examiner Cette toile Qui est en train De me rendre Un petit peu dingue Écoutez C'est vrai Que c'est très curieux Il y a des choses Comme ça dans la vie Des fois Qui nous arrivent Que c'est C'est comme du déjà vu Hein Où on On a comme une On a comme une prophétie Qui nous vient De par un rêve Ou quelque chose comme ça Puis on dirait Que c'est du déjà vu Mais en fin de compte Souvent j'ai l'impression Que ça arrive Vous savez On passe tous Parce que là À un moment donné Qu'on fait Une certaine action Ou un certain geste On dit Mon Dieu J'ai l'impression De l'avoir fait Mais souvent C'est des C'est prémonitoire C'est des rêves Prémonitoires Que nous faisons Et puis dans notre Ça reste dans notre Inconscient Ou dans notre subconscient Et puis On a tous ça Un jour ou l'autre On prend On fait une certaine action Puis on a l'impression De l'avoir déjà fait Je crois que Ça s'applique Dans ce cas-ci D'une façon un petit peu Différente Mais c'est quand même Assez étrange Tout ça Bon Ça c'est une queule Qui vient d'arriver Et puis Whisky Qui dit bonjour Whisky Oui 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 Comme vous voyez Whisky A pas de problème De séparation Pas du tout Du tout Du tout Il y a juste Il y a une drôle de façon De s'exprimer Ce qui est drôle C'est que quand il nous voit Il grogne Il lâche des déroulements Mais lui C'est clair Qu'il parle Il parle avec Nicole Nicole ne semble pas répondre J'ai hâte qu'elle réponde Par contre Mais C'est Il est tellement drôle Puis c'est drôle Parce qu'il fait ça rien qu'avec nous Le même principe s'applique Que lorsque l'on sort Puis on ne l'emmène pas avec nous Il jappe Il jappe On a beau réessayer Comme vous savez Probablement déjà Il fait de l'anxiété de séparation Alors on essaie de l'habituer Depuis plusieurs semaines On sort souvent dans une journée 5 à 10 minutes On revient On ne tient pas compte On laisse Se calmer Mais écoutez On répète ça Plusieurs fois par jour Et puis Le seul moment Où il diminue du jappé C'est quand il est Complètement épuisé Mais rendu là Nous aussi on est épuisé C'est lourd C'est lourd Puis on est vraiment à ça D'aller consulter Un comportementaliste Parce que ça n'a plus Aucun sens Mais il est tellement Fain à part ça C'est son seul problème Puis évidemment Que nous en sommes La source C'est de notre faute C'est pas compliqué Mais on va régler le problème On marche avec lui On a une amie Qui est entraîneur Et puis qu'elle nous a montré Comment marcher avec lui Puis écoutez C'est un amour Il marche avec nous Puis encore Ce qui est drôle Parce que Comme vous avez vu C'est quand il ne nous voit pas Qu'il jappe Mais à part de ça À l'extérieur Jamais un mot Il voit des gens Marcher dans la rue Avec des chiens Avec des chats Il ne dit jamais un mot Sauf que lorsqu'on On prend des marches Avec lui La seule fois Qu'il s'exprime C'est quand il voit Quelqu'un Qui ne connait pas Mais c'est tellement drôle Parce qu'on dirait Un taureau Il fait Il sache Je ne sais pas Comment il fait Mais il ne jappe pas Alors écoutez On prend Des fois à un moment donné Il faut voir aussi Le verre à moitié plein Plutôt que toujours À moitié vide Et c'est ce qu'on fait Mais Ça devient lourd Quand on part Puis lui Ça rend malheureux Puis évidemment Ça nous rend malheureux Mais là On a beaucoup d'aide On a beaucoup de gens Qui nous donnent des conseils Puis c'est très apprécié Puis d'ailleurs Je vous en remercie Et puis on prend Tout en considération On essaye Je suis obligé de vous dire Après ma barre Parce que plusieurs m'en reparle Pour nous La cage N'est pas une option De un On a tout le temps Eu des chiens Dans notre vie Depuis je suis jeune Puis c'est pas quelque chose Que j'ai été habitué Avec mes chiens Mes chiens ont toujours Été Oui Oui Ont toujours été Lous dans la maison Mais En plus Il y a un autre facteur Mais c'est qu'on doit Qu'on doit tenir compte C'est que On va partir souvent l'été Ainsi que l'hiver Avec une caravane Et puis la caravane Bien évidemment C'est plus confiné C'est un drôle de mot À faire des temps qu'il faut Mais c'est plus confiné Puis la cage Écoutez Ça va être un gros chien Là Là il est rendu À près de 30 kilos Puis il y a 6 mois Et 2 semaines Alors on peut s'imaginer Facilement Qu'il peut atteindre Les 40 kilos Alors Ça va être Il n'a pas la place Alors je ne veux pas L'habituer Que ça devienne Comme une source De protection Pour lui Sa cage Alors que Lorsque l'on part Et puis ça va être De façon très fréquente Qu'il ne serait pas Il ne se sentirait pas Sécur Alors pour ça Pour moi Je sais les bienfaits Je sais tout ça Mais pour moi Ce n'est pas une option Alors écoutez De toute façon Encore une fois Merci pour ceux Qui tentent de nous aider Parce que comme je vous dis On regarde tout Puis on a tout appliqué On fait tout ce qui se doit On a consulté À différentes Mais vous savez Qu'est-ce que je veux dire On a consulté Puis on a demandé On a dû voir Des recherches sur internet J'ai regardé La méthode GON Qui semble très très bien Oui je vais te donner De la place Au ski Qui semble très très bien Par contre GON Il fait ça sur place Et puis imaginez Qu'une journée Cote 890 euros Alors même s'il aurait été Prêt de chez moi Je ne paierai pas ça Là je suis obligé De vous dire Que là je débarque Il y a des choses Que je vais quand même Essayer de maîtriser Moi-même Puis Notre petit bébé Il est jeune encore Puis je crois Que ça va passer Puis on l'espère grandement Puis pour revenir À ce qu'on disait Le problème ici Comme nous tous Évidemment On est encore en confinement Nous je sais qu'en Europe À certains endroits Surtout particulièrement en France Vous avez Revenir à la normale De façon progressive À partir du 11 ou du 12 mai Nous ici Sous toute réserve Ça devrait être le 4 mai Par contre Moi avec le métier que je fais Je peux déjà travailler À l'extérieur Depuis une semaine C'est drôle Je suis obligé de vous dire Quand on ne voit pas personne Mais notre confinement Il n'est pas aussi Serré que le vôtre C'est-à-dire qu'on n'a pas De besoin de papier Pour sortir D'autorisation spéciale Pour sortir Ou aller faire notre épicerie Ce que ça a en sorte Par exemple Je suis obligé de vous dire Aujourd'hui On a sorti Puis j'ai trouvé ça Un petit peu Un petit peu étrange Parce que je regarde Beaucoup de vidéos De gens qui ont mis Qui ont filmé La réalité quotidienne De la Paris Et de plusieurs endroits Dans le monde Puis c'est désert Mais ici On va sur la rue On va sur les Les grandes agglomérations Et puis Écoutez C'est presque Comme la vie de tous les jours Il y a un petit peu Moins de gens Dans les rues Mais ils ne nous ont pas Interdit de prendre des marches Alors écoutez Les gens le font Malgré tout Il semble y avoir Une psychose Qui s'installe Une peur J'espère que cette peur Ne restera pas Ne perdurera pas Après Vous savez La peur du contact humain C'est dangereux C'est une forme de psychose C'est une forme de peur Que toute cette aventure Malheureuse Peut nous emmener C'est à dire que Vous savez comme on disait Les salutations Vont probablement changer Malgré que les gens Vont tellement Il y a deux manières De le voir Les gens vont tellement Avoir été en manque De contact humain Que la première chose Qu'ils vont faire Lorsqu'ils vont se voir Ils vont s'enlasser Puis ça va être La rumba Ou ça peut être Encore une fois Un restant de psychose Ou de peur Que tout ça Nous aura créé En tant que société Et qu'on soit Un petit peu plus froid À l'approche des autres J'ai l'impression Que c'est probablement Ce qui peut arriver Parce que je le vois Déjà quand on rencontre Des gens qui marchent Sur la rue Les gens gardent Leur distance C'est bien là C'est ça qu'on veut Avoir une certaine distance Entre nous Mais comme je vous dis J'ai peur Qu'évidemment Cela reste Parce que Ce n'est pas parti Pour demain matin Cela là Tant qu'ils n'auront pas Un virus Même s'ils desserrent Un petit peu La vis du confinement Puis qu'on essaie Un retour à la normale Ça va être problématique Ça ne se fera pas Du jour au lendemain Puis les gens Vont être encore obligés De garder une certaine distance J'ai bien peur Que ça peut être pour un an D'ailleurs Comme je vous avais dit C'est cancellé On ne va pas en Floride On va s'acheter Des raquettes Ou des skis de fond Et on va faire quelque chose Parce que C'est clair C'est clair que j'aime autant Vivre dans l'incertitude Ici Chez moi Que de la vivre À l'extérieur Ça c'est clair Alors écoutez Je voulais aussi faire Un petit shout out À un ami Qui est vraiment Très précieux C'est le frère De notre ami Marie Chantal Vous savez Je vous avais déjà parlé De son mari Marie Chantal Qui est Jacques Denis Qui a été propriétaire De garde D'ailleurs Le deuxième partie Du petit vidéo Qu'on a fait Moi et lui Ou qui raconte Toute son expérience Qui est maintenant Une des plus grandes compagnies Au monde De la sécurité Son épouse Qui est Marie Chantal Son frère Qui est Patrice Que je salue Parce qu'écoutez C'est tellement Quelqu'un de spécial Vous savez Il y a la sclérose en plaques Si vous saviez Toute la difficulté Qu'il a Ce type-là Ce type-là Garde une joie de vivre Qui est incroyable Le sourire L'amour de vivre C'est très fort C'est là Vous savez On est obligé de dire Quand on a Un petit découragement Dans quelque chose Qu'on pense à lui C'est rien C'est rien Ce que l'on vit Puis en ce moment Pour eux par contre Il fait partie des CHSLD J'ai l'impression Que nous Les CHSLD En fin de compte C'est régi par le gouvernement C'est une place Que les gens Comme lui Avec des maladies majeures Vont Ainsi que nos personnes âgées Je trouve que c'est de valeur C'est de les envoyer Dans ce que j'appelle Excusez-moi l'expression Un patage Comme un troupeau On les envoie là Puis ils sont presque laissés D'ailleurs D'ailleurs on est rendu À 800 et quelques décès Au Québec Pour une petite population On est 8 millions au Québec Et puis ça représente Je crois Un petit peu plus Que la moitié Des décès Au total Du Canada Mais encore pire Que ça C'est que Plus de la moitié Des décès Qu'on a Donc c'est 800 et quelques décès Jusqu'à maintenant Plus de la moitié Sont dans les CHSLD Alors imaginez-vous Il y a eu un laxisme Il y a eu Il y a eu quelque chose Qu'il va falloir corriger J'espère que notre société Va apprendre des leçons De tout ça Notre système de santé Et ainsi de suite Pour se préparer À d'éventuelles Catastrophes Aussi bien Mais juste pour vous dire Que lui Patrice Est dans un CHSLD Est complètement confiné Il n'y a même pas de galerie Alors vous savez On n'a peu qu'à d'avoir De la compassion Pour ces gens-là Mais encore une fois Quand on se plaint Je sais que c'est pas facile C'est comme de dire Ah vous vous êtes cassé une jambe Vous auriez pu vous en casser deux Ça n'enlève pas le mal Que vous avez à la jambe Mais Mon Dieu Que je le salue Patrice Puis que Je suis fier de le compter Parmi mes amis Et j'espère qu'il le sait Qu'il est un ami Cher à nous Patrice Il nous suit Patrice Puis je suis C'est quelqu'un Que je respecte C'est quelqu'un Que j'admire Dans sa vision de la vie Face à un handicap Qui est incroyable Alors écoutez Oui je salue Patrice C'est tous ceux Comme lui Qui sont en confinement Mais qui sont vraiment Isolés de l'extérieur Par rapport à leur maladie Ou leur environnement Vous savez des fois Quand vous vivez dans un petit studio Vous n'avez pas de galerie Vous n'avez pas rien Nous on se considère Vraiment privilégiés ici Les gens en campagne Moindrement santé On peut aller prendre des marches Puis ça fait déjà ça Alors écoutez Merci d'être là Et puis N'oubliez pas de vous abonner C'est bien important pour nous Parce que Encore une fois Ça nous donne une certaine crédibilité Aux yeux de Youtube Et à défaut De nous encourager De façon monétaire Ça nous encourage Pour les efforts qu'on met Puis le plaisir qu'on fait Par contre C'est un plaisir Pour nous de le faire Alors encore une fois Merci Et comme toujours S'il vous plaît Abonnez-vous Laissez un commentaire Et partagez C'est toujours apprécié En mon nom Nicole et Whisky Je vous dis attention à vous Puis à la prochaine Ciao Merci